alors salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons apprendre à créer un logo initial dp sur ador pour illustrator dans son plus tardé on y va tout d'abord nous allons créer un nouveau document donc là moi j'ai pris 1080 1080 une telle de mesure de pixels dont je vais créer donc arrivé là premièrement je vais prendre mon outil test je vais écrire d'abord ma première lettre qui est le B donc ici je vais agrandir ça maintenant ce chiffre j'agrandis ça comme ça super maintenant là je vais changer au fait le caractère au fait de cette police donc ici je vais venir dans propriété je vais venir ici changer le caractère je pense que je vais utiliser voilà c'était ça voilà celui-ci super donc j'ai pris l'aimant milk maintenant je vais dupliquer celui-ci je me tiens sur alta et puis je duplique ça donc ça fait du bien donc là ceci je vais changer ça en D et puis j'obtiens ça là donc ce que je vais faire lorsque j'ai créé les deux caisses les deux lettres donc je vais sélectionner les deux comme ça et puis je vais les vectoriser donc en fait si je ne vectorise pas en fait je ne pourrais pas modifier en fait ces éléments donc je sélectionne les deux et puis je vais vectoriser les deux ok donc nos deux éléments sont vectorisés maintenant ce qui suit je vais prendre celui-ci déplacer ça en haut tranquillement je vais prendre maintenant un outil, l'outil rectangle et puis je vais essayer de dessiner un rectangle comme ça tout simplement donc là maintenant ça suit que la routeur du retin que doit respecter au fait la routeur de de notre qui est là je vais zoomer pour zoomer vous mettez sur alta plus vous mettez sur alta avec la souris vous mettez sur alta pour dézoomer bref je retourne là où j'étais là maintenant vous voyez que là je suis sûr que le rectangle fait à la même hauteur que mon B ok super maintenant ce que je vais faire le rectangle sera quelque part là jusqu'à là ok maintenant je vais prendre mon B et le positionner au dessus du rectangle comme ça donc je prends le B sur le dessus du rectangle là maintenant je ne remarque absolument rien donc pour bien voir ce que je peux le faire je peux changer juste la couleur de mon B donc là de mon T autant pour moi donc je peux prendre une autre couleur je vais prendre par exemple cette couleur voilà au niveau du D ouais le D à cette couleur là je vais déplacer ça rapidement c'est ça le D à cette couleur là donc je vais essayer de positionner ça là maintenant remarque que le rectangle est en dessus du D alors là ce qu'on va faire on va mettre le rectangle en dessous du D donc je viens ici je flèche clic droit disposition en arrière-plan automatiquement le D vient en dessus du rectangle donc là je vais un peu exagérer je vais agrandir ça comme ça voilà un truc comme ça et voilà donc j'obtiens ce résultat là donc là ce qu'on va faire on va enlever les parties inutiles les parties en fait les parties qu'on ne peut pas utiliser dans pour pouvoir créer notre effet donc je sélectionne le tout comme ça ouais donc je vais tout sélectionner je vais prendre maintenant l'outil concepteur de forme cet outil là concepteur de forme là je vais supprimer en fait cette partie là sur ce lot je vais les enlever je n'ai plus besoin de ça donc là je maintiens sur mon alt j'enlève cette partie ici aussi je vais venir comme ça enlever aussi cette partie voilà et puis il va rester ça ouais donc là maintenant ceci je peux faire ça un tout petit peu en avant simplement comme ça autant pour moi voilà donc j'obtiens ce résultat là là maintenant vous voyez ici si je prends par exemple ceci ça se déplace je prends par exemple ça ça se déplace ce qui n'est pas bon je peux prendre ça aussi et déplacer ça ce qui n'est pas bon vous voyez donc les éléments sont pas associés donc je dois les associer donc je sélectionne le tout comme ça et puis j'appuie je viens dans propriété j'appuie sur associé vous allez voir que lorsque j'ai associé je peux prendre les éléments comme bon me semble vous voyez donc voici ce petit logo qu'on vient de réaliser avec initial DB donc là à la fin je peux écrire juste son nom bon je vais inventer quelque chose qui est je sais pas un dernard dernard d'air bon c'est un truc que j'ai inventé donc là maintenant je peux agrandir ça et puis positionner tranquillement donc avec l'initial DB donc on obtient ce logo là vous voyez donc là je peux encore sélectionner sélectionner le tout vous voyez là maintenant quand je déplace quand tout est associé au fait je peux déplacer le tout en même temps donc c'est maintenant c'est à vous de mettre les couleurs pour obtenir les résultats que vous voulez vous voyez donc voici un peu une conception d'un logo avec initial DB donc c'est la fin de cette vidéo si la vidéo le contenu vous a plu n'hésitez pas à liker à mettre en commentaire ce que vous pensez et surtout à vous abonner là ça va me donner plus de force et pour ceux qui veulent le fichier source ils peuvent le télécharger gratuitement le lien se retrouve dans la description téléchargez le c'est totalement gratuit et à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci